Dans mon travail, j'ai l'impression d'être une machine. Non, pas particulièrement. Ça m'est arrivé. Peut-être si on a voulu que je le devienne, je l'ai toujours refusé. Je ne suis pas une machine. Oui, des fois, oui. Alors pourquoi ? Il y a une époque, j'avais même demandé à mon inspecteur de m'acheter des rouleurs. C'est ce qu'on nous demande, en fait, d'être. De venir, de piquer. De perfuser, de mettre une sonde urinaire, de donner des cachous, là, des médicaments, hop, et de m'en aller. Pour eux, un patient, c'est un numéro. Ça rentre dans un chiffre, dans un truc, dans la comptabilité, tout ça. Là, on n'arrête pas de nous dire, oui, une toilette, il faut la faire en 15 minutes. Mais ils sont qui, ces gens-là, pour nous dire qu'une toilette, ça doit durer 15 minutes ? On va leur dire qu'on a 15 minutes à vous consacrer. Eh bien, ce n'est pas super, quoi. Ce n'est pas... Non, je ne suis pas digne. Je suis sur des tâches très répétitives, très administratives. Enfin, j'ai l'impression de devoir produire, en fait. De devoir être rentable, tu vois. Bah oui. On est... On est des robots. ...robotisés. C'est machinal, quoi, en fait. Nos tâches, elles sont machinales, quoi. On fait ça, on fait ça. Donc, c'est... Ah oui, t'as une machine, t'as ta gamme, t'as tes pièces à monter, tu produis. Tu prends, tu mets, tu prends, tu mets... De toute façon, on enlève des gens pour mettre des robots. Donc, automatiquement, le lien est fait. En arrivant, on sait déjà ce qu'on a à faire. Donc, c'est comme si c'était une machine qui était programmée. Le matin, on appuie sur le bouton, elle est partie pour la journée. C'est vrai que des fois, on tourne 3-4 heures avant de prendre une pause, à faire la même chose, à un rythme important. Et finalement, c'est comme une machine. À un moment donné, on perd conscience de ce qu'on fait. On réfléchit plus à ce qu'on fait. On est complètement déconnecté de ce qu'on est. Et on fait tout simplement pendant 3-4 heures d'affilée. Ça, c'est déjà arrivé. J'aime bien parfois faire la machine, faire des choses très... Ça me repose, en fait, dans la journée, d'avoir des tâches que je connais, que je sais faire et de ne pas toujours être devant des situations où je dois trouver une issue. Je ne dirais pas que c'est en mode automatique parce que je pense qu'il y a beaucoup de sollicitations intellectuelles. Ce n'est pas répétitif du tout, mais c'est intense. Oui, c'est ça. Moi, un petit peu, mais parce que je m'intéresse à la performance. Ça aille plus vite, surtout. Moi, j'aime bien que ça aille vite. Je n'ai pas l'impression d'être une machine parce qu'en fin de compte, je discute, j'ai des collègues. Moi, je prends le temps de discuter avec les gens. Bon, je ne suis pas tout le temps à fond dans le travail. La culture est quand même de produire beaucoup et de ne pas avoir trop au moment de latence et de délivrer beaucoup. Donc, on est tous des wannabe machines quand même. Une machine pourrait faire mon travail. Non. Même pas en rêve. Non. Non, non, non. Surtout pas. Non, 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 non. Moi non plus. T'imagines à accoucher les bébés. Non. Non. À moins qu'elles soient ultra, ultra sophistiquées, qu'elles soient comme un être humain. Non, non. J'espère un jour, bien sûr. Mais aujourd'hui... Peut-être dans 20 ans, les Google Cars, peut-être. Bientôt, mon frère. Bientôt, ça va arriver vite. Voilà, bientôt. Dans quelques années, d'ici 10-15 ans, c'est fini. C'est clair. Il y a déjà des robots qui passent l'aspirateur. Peut-être que bientôt, il y aura des robots qui font des prises de sang. Tu ne sais pas ? Oui. R2, D2. La machine fait déjà notre travail avec la vente par correspondance ou sur Internet. Une machine fait mon travail. Les robots, comme chez Renault, comme chez Peugeot, malheureusement. La hotline, oui, ça peut... D'ailleurs, ça a déjà été remplacé par des IA en tchat, c'est possible. Elle ne fait pas mon travail parce qu'elle n'a pas de bras, pas de façon de parler, mais elle nous dit ce qu'il faut faire. Une machine pourrait faire une partie de mon travail. Après, finalement, la différence, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant au quotidien. C'est sa vision, c'est sa personnalité, c'est son rapport au travail, c'est son rapport à l'environnement économique. C'est ça qu'on vend aux clients. C'est comme ça qu'on essaye de se différencier de ses collègues aussi. Ça fait tant qu'ils nous ont rêvé. Je pense qu'un ordinateur ne sait pas faire ne serait-ce que la vente complémentaire, ni le sourire, ni le bonjour, ni le au revoir, il y a tout cet aspect humain qui n'est pas là. Oui, mais une machine, ça ne se plaint pas. Une machine, ça ne prend pas d'arrêt maladie. Ça ne ralentit pas. Il y a un programme à l'intérieur, c'est programmé pour faire... Donc, à gros, ça ne s'arrête jamais. Bien sûr, on travaille avec les machines et puis ça nous aide. Mais après, il faut savoir les utiliser. Oui, la machine du dialyse, je peux vous assurer que vous avez un malade qui est sous le dialyse et qui a un ralentissement du rythme cardiaque, il faut savoir la gérer, la machine. Et ce n'est pas la machine qui va détecter que le patient fait un arrêt cardiaque, c'est l'infirmière. Tu ne peux pas programmer une machine pour qu'elle réagisse avec tous les aléas qu'il peut y avoir dans un groupe d'individus de 2 à 11 ans. Je ne sais pas, c'est les humains qui éduquent les humains. Sinon, on est dans une toute nouvelle ère. Elles ont le pouvoir, en tout cas, de déclencher des grosses chutes de bourse, d'amplifier des mouvements ou de créer même des mouvements sur les marchés. Donc oui, il y a un pouvoir des machines, tout à fait. Et il y a un danger autour de ça. En fait, personnes n'ont été enlevées par des machines. Et puis, plus ça viendra, et plus ça va venir, et plus ça viendra comme ça. De toute façon, c'est l'évolution, malheureusement. Ça dépend comment tu le vois. Si tu considères que ne plus faire de choses qu'une machine peut faire peut t'amener à faire des choses qui sont beaucoup plus enrichissantes, c'est un progrès. Mais si c'est juste pour que tu te retrouves sans pouvoir bosser, non, ce n'est pas un progrès. Je pense que même eux, s'ils viennent, les machines, on va se partager le boulot. Ça veut dire que les machines, ils vont les mettre sur les petites courses. Et les berlines, les grosses courses, bon, ça va toujours rester. Ça ne va pas disparaître comme ça. Mais on est menacé quand même. Logiquement, ce serait censé nous libérer justement du travail et on se rend compte que ça nous aliène encore plus parce qu'on nous reproche de ne pas avoir de travail ou de ne pas en trouver. Le problème, c'est que je pense que c'est vraiment la volonté de l'homme de se libérer de tout ça. D'ailleurs, si on crée des machines pour le faire, c'est qu'on n'a pas envie de continuer à le faire nous-mêmes. À chaque fois qu'on peut se libérer de ça, c'est bien de le faire, je pense. Oui. Merci.